Alors l'amour véritable, je pense qu'on le reconnaît à quelque chose d'extrêmement simple, c'est la sensation de bien-être. Alors on peut reconnaître le fait d'être amoureux, le sentiment amoureux, le sentiment d'attachement par les papillons de l'envente, par le manque, par le fait d'attendre en effet les SMS, tout ce genre de choses. Mais l'amour le grand, comme on en parle un peu dans les films, dans les contes de paix ou comme j'en parle dans mon livre sur l'amour, c'est vraiment l'amour qui révèle de toi le meilleur, le plus beau, le plus grand et le plus heureux. C'est-à-dire une version de toi optimisée par ce sentiment que tu reçois évidemment, parce qu'on pense souvent à l'amour que l'on va recevoir dans une relation amoureuse, mais par l'amour que tu vas toi-même diffuser également envers l'autre, vers l'autre, mais que tu vas rayonner aussi tout autour de toi. Donc c'est cet amour dans lequel tu baignes finalement, dans ce cycle amoureux de perfection, que tu vas pouvoir illuminer ta personne, l'autre personne, le monde qui t'entoure, et que tu vas être dans une version de toi presque parfaite, pas au sens raisonnable et mental du terme, mais parfaite dans le sens de tu es complètement aligné, et que tu es complètement juste avec qui tu es et ce que tu es au moment où tu le vis. Tu vois cet état presque méditatif de bien-être où tu as l'impression que tout est exactement à sa place.